Hello ma people, comment vous allez? Je suis Solange Zomobem et je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants au Cameroun. Je disais donc que cette vidéo est la deuxième partie pour Apouti, le grossiste des mensonges ivoiriens. Pour ceux qui regardent les vidéos dans WhatsApp, voici le nom de ma chaîne Jet Set Studio by Solange. Je disais donc Apouti, Apoutou, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé les photos de ta maman, tes photos, les photos de ta fille et de toute ta famille. Je pouvais insulter ta maman, mais je ne vais pas le faire. Tu t'es attaquée à Aline, Aline est une maman. Aline a porté une grossesse au Cameroun, elle l'a accouchée. Mais à cause de la négligence dans les hôpitaux africains, Aline a perdu son enfant. Tu comprends Apoutou ? Tu as parlé des vidéos et photos d'Aline. Ta mère peut se mettre nue devant les gens ? Ne me fais pas descendre là-bas, parce que je ne veux pas. Je suis ici pour défendre les mères célibataires. Mais si tu oses encore ouvrir ta sale gueule sur Aline, je vais m'attaquer à ta maman. Parce que ta mère ne t'a pas conçue dans un verre d'eau. C'est un homme qui a pris son pénis, il l'a introduit dans le vagin de ta maman. Il l'a éjaculé dans ce vagin et tu es née. Attaque-toi encore à ma grande soeur. Qu'est-ce qu'il faut pour être maman ? Aline lève des enfants au Cameroun. Aline paie des études aux enfants au Cameroun. Oui, dans notre famille. Ils sont dans les collèges. Aline lève les enfants au Cameroun. Elle paie des études dans les lycées et collèges. Les cahiers, les livres, l'argent de taxis, l'argent de poche. Les médicaments, l'habillement. Vous voyez les travaux qu'elle fait dans sa famille au Cameroun. De quoi tu te mêles Apoutou ? De quoi tu te mêles ? J'ai dit à partir de lundi, nous allons décrypter le dossier du papa d'Aputou. Un Ivoirien, vous le connaissez tous, qui a abandonné sa femme après plus de 25 ans de mariage. High and dry. Même pas 5 francs. La méchanceté de ça. Tu peux parler de ça Apoutou ? Tu peux ? Aline est une maman. Et vous devez la respecter. Vous dites qu'Aline insultait les gens. Qui n'insultait pas qui ? Donc Aline s'est levée un matin, elle s'est assise. Elle a commencé à insulter les gens. Are you kidding me ? Vous êtes sérieux ? Apoutou ? Laisse le Cameroun régler ce problème. Aline insultait les Camerounais. Les Camerounais l'insultent. That's what's up. Je disais donc que je remercie Lolo parce que Lolo a rétabli la verté. Grâce à Lolo, je sais qu'Ali ne doit pas 8 millions à quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. Grâce à Lolo. Parce que je suis dans les réseaux sociaux, je n'habite pas dans les réseaux sociaux. Aline est la page que je suis et j'écoute ce qu'Ali me dit. Vous avez raconté partout qu'Ali doit 8 millions à quelqu'un. 8 millions de francs CFA. Plus de 16 000 d'euros. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Cet argent est parti où ? Apprenez à relayer la bonne information. J'ai dit, voici l'argent de Francis. C'est même beaucoup. Ça, ce n'est pas tout. C'est plus que ça. Je ne suis pas contente. Vous allez faire relayer une mauvaise information. Aline a un magasin en Europe. Est-ce qu'Aline a une boutique en Europe ? Quand vous vous dites que vous êtes des blogueurs, vous devez faire proprement votre travail. That's what's up. Vous me voyez, je suis une activiste. Avant de m'asseoir et parler de quoi que ce soit, je fais d'abord mes devoirs. Aline a 8 millions à faire ceci, 8 millions à faire cela. Ce n'est plus 8 millions, c'est déjà 1 000 euros. Vous êtes sérieux ? Est-ce que vous êtes sérieux ? C'est grâce à Lolo que j'apprends la vérité parce que notre fils Francis était en train de raconter son histoire. C'est là où je me dis, parce qu'Aline m'avait déjà dit que cela, je ne dois l'argent à personne. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé plus de 150 messages. Les gens me disent, cela, je ne donne pas cet argent. Ils ont fini de salir Aline. Car Aline a volé 8 millions de francs CFA. Hein ? À bout du tout, tu te mêles de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Et si tu veux parler ? Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous êtes des amateurs. Un vrai blogueur, c'est celui qui relève la vraie information. Allez-y, allez-y vous entraînez chez les Nigériens. Voilà des vrais blogueurs qui gagnent leur vie à partir du, comment on appelle ça en français ? Du blog. C'est n'importe qui qui va se réveiller le matin, venir s'asseoir devant une caméra, et c'est anything. Tu t'attaques Aline, tu connais Aline. Dis à ta maman de se mettre une nuit en voie. Dis-lui de se mettre une nuit. N'importe qui se met une nuit devant les gens. Apoutou, dis à ta maman de se mettre une nuit, on va voir. Dès que ta maman se met une nuit, je me met une nuit. Je vous montre comment je suis sculptée. Dieu m'a fabriqué. Il venait de se réveiller le matin. Nous prenons ce corps chez notre maman. That's what's up. Apoutou, j'étais à partir de lundi. Nous allons décrypter le dossier-là. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Take care, guys. On va choisir le côté des premières. Il venait de ses réveillant. 1, inc barbe 1, inc barbe